Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter deux objectifs Tamron pour l'appareil Sony en monture FE, le 35-150mm f2 f2.8 et le 28-75 f2.8 G2. C'est parti ! D'entrée de jeu pourquoi vous parler directement de deux objectifs ? Tout simplement parce qu'ils font partie de la nouvelle génération des objectifs Tamron qui viennent apporter des fonctionnalités complémentaires notamment grâce à un port USB directement intégré à l'objectif mais ça j'en reparle un petit peu plus tard dans la vidéo et ici on va commencer par déjà présenter le 28-75 f2.8 G2. Le Tamron 28-75mm f2.8 di3 VXT G2 est donc la deuxième version de cet objectif qui avait déjà connu un franc succès au niveau de la première version. Cette fois-ci on a une amélioration principalement au niveau de la construction et au niveau des performances optiques qui était pourtant déjà excellente. On retrouve donc ici un objectif transstandard d'une taille très modeste et d'un poids vraiment minimal puisqu'il s'agit d'un objectif qui pèse pas plus de 540 grammes pour une plage focale de 28 à 75 mm avec une ouverture f2.8 constante. On a un diamètre de filtre de 67 mm, une construction très légère en matière synthétique mais de très bonne qualité, avec une bague de zoom parfaitement positionnée que l'on tient extrêmement bien en main et qui est large et très fluide. On a également une bague de mise au point qui pour le coup était un petit peu élargie ce que je trouve vraiment très appréciable. Elle vient se positionner parfaitement au niveau des doigts quand on a la main sous l'appareil ce qui permet d'ajuster à la fois le focal et à la fois la mise au point simplement bougeant légèrement les doigts. On retrouve le bouton fonction très apprécié au niveau des objectifs des appareils Sony mais bien plus encore parce que ici maintenant, et ça c'est tout nouveau sur ces deux objectifs que je vous présente, l'objectif est muni d'un port USB-C qui va permettre de le raccorder directement à un ordinateur pour le customiser mais ça je vous en parle plus tard. Dans ses autres caractéristiques, on a un diaphragme à 9 lames qui permettent d'avoir donc des transitions dans le bokeh qui sont vraiment très belles. Je vous montrerai ça d'ailleurs en passant dans les exemples et l'objectif est bien entendu résistant à la poussière, à l'humidité avec des joints d'étanchéité partout là où il faut. Alors côté performants, j'avais eu l'occasion d'utiliser un tout petit peu la première version, pas d'image, j'en avais pas fait de test, mais ici avec la version 2 que j'ai eue maintenant depuis plusieurs semaines, j'ai vraiment eu l'occasion de m'amuser et je dois dire que cet objectif m'a complètement bluffé tout simplement parce qu'il est impeccable, je n'ai vraiment aucun reproche à lui faire d'un point de vue optique. Il y a un tout petit peu de vignetage qui apparaît notamment à 28 mm f2.8 légèrement toujours à pleine ouverture mais c'est très léger, on le voit pas trop et surtout comme d'habitude ça se corrige très bien au niveau des logiciels donc vraiment de ce côté là il n'y a pas de problème, les déformations sont très bien contenues également, on les voit un petit peu quand on fait la mise au point de très près parce que d'ailleurs cet objectif a des distances de mise au point qui sont vraiment très intéressantes aussi, notamment parce qu'à 28 mm on peut faire la mise au point à 18 cm ce qui fait un taux de grossissement légèrement inférieur à 1 pour 3 et à 75 mm on a une distance de mise au point de 30 cm ce qui fait un taux de grossissement d'à peu près 1 pour 4 donc ça veut dire que cet objectif permet aussi de faire un petit peu de proxy photographie sans devoir adapter de lentilles dessus donc on a ici vraiment un objectif qui est ultra polyvalente de par sa focale, de par sa distance de mise au point et sa grande ouverture de f2.8 qui permet de l'employer également dans des faibles conditions de luminosité. Côté netter vraiment l'objectif est impeccable il est homogène sur toute la plage focale et à toutes les ouvertures c'est forcément toujours un tout petit peu meilleur au centre mais les bords sont déjà extrêmement défini et ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que ça veut dire que cet objectif est vraiment employable sur toute la plage focale à toutes les ouvertures vous aurez vraiment des résultats impeccables c'est vraiment là qu'il y a une amélioration optique par rapport à la première génération ou sur les bords c'était correct mais c'était pas exceptionnel non plus ici même à pleine ouverture sur les bords déjà vous avez énormément de détails vraiment aucun problème pour ça. Côté point fort de l'objectif on a donc sa compacité et sa légèreté qui permet de faire oublier totalement que vous l'avez aussi bien sur l'appareil que sur le sac on n'y pense quasiment pas tellement il est léger la prise en main est excellente la taille des bagues la position des bagues est vraiment superbe la possibilité d'avoir ce bouton de fonction complémentaire est également très appréciable les performances optiques sont vraiment impeccable là vraiment je n'ai rien à redire on voit un tout petit peu de déformation mais ça se corrige parfaitement bien au niveau des logiciels idem pour le vignetage il est très léger à pleine ouverture et il n'y a pas de problème avec ça se corrige de nouveau très bien dans les logiciels le seul petit bémol que vous pourriez trouver à cet objectif c'est qu'il est dépourvu de stabilisation optique il se base donc uniquement sur la stabilisation optique de votre boîtier mais c'est ce qui permet d'en faire un objectif qui est à la fois polyvalent performant et ultra léger donc si je devais vraiment résumé cet objectif pour lequel je suis vraiment très 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 enthousiaste c'est rare que j'ai un objectif comme ça qui me plaît autant en main je pourrais tout à fait remplacer mon 24 105 de sony avec clairement parce que celui ci est bien plus compact et bien plus pratique à utiliser et la différence de plage focale entre 75 et 105 mm je pourrais tout à fait m'en accommoder mais voilà si je devais le définir rapidement ce serait performance polyvalence et portabilité on passe maintenant au deuxième bestiaux le 35 150 mm f2 f2 8 di3 vxd toujours pour appareil sony en monture fe et là on est clairement sur un autre gabarit et sur un autre type d'objectif tout à fait donc comme cela indique le 35 150 mm à une plage focale qui s'étend de 35 à 150 mm avec une ouverture glissante allant de f2 à f2 8 vous êtes à f2 de 35 à 40 mm à 40 mm vous passez à f2 2 jusqu'à un peu de choses près 60 mm à 60 mm vous passez à f2 5 jusqu'à 80 mm où vous basculez à f2 8 alors ici on est donc sur un objectif un petit peu hors normes tout simplement parce que sa plage focale déjà très différente des habitudes 35 à 150 mm pour moi ça couvre tous les besoins du reportage au portrait c'est à dire que par exemple vous êtes un photographe de mariage je pense que vous avez de quoi couvrir la quasi totalité de vos besoins avec ce seul objectif même chose si vous faites du portrait de 35 à 150 mm vous avez globalement tout ce que vous avez besoin et tout ça avec une grande ouverture l'objectif est extrêmement bien construit là on retrouve vraiment la gamme de qualité d'objectifs qu'on avait dans les g2 de tamron pour appareil photo réflexe c'est vraiment exactement les mêmes structures la même construction le même rendu et la même qualité quand on a l'objectif en main j'adore ce rendu là vraiment il est exceptionnel on a vraiment un objectif ici on a une sensation de solidité quand on le tient en main et pourtant la plupart de l'objectif est construit en matière synthétique mais de nouveau de très bonne qualité on a donc une bague de mise au point qui pour le coup se trouve à l'avant de l'objectif qui est très large vraiment très large pour ça c'est super agréable elle est souple et résistante à la fois ce qui permet d'être assez précis au niveau de la mise au point la bague de zoom elle elle est un petit peu plus petite mais elle est positionnée à l'avant de l'objectif on retrouve un bouton commutateur qui va permettre de verrouiller le zoom à 35 mm et sinon autour de l'objectif et c'est là qu'on a vraiment des choses super intéressantes on a deux commutateurs le premier c'est le fait de pouvoir mettre la mise au point manuelle ou la mise au point automatique mais on a aussi un commutateur ici qui va permettre de changer trois options et ces options pour le coup il ya marqué custom donc ça veut dire que c'est customisable et ça va se lier de nouveau avec ce que je vous parlais déjà pour le 2875 avec la possibilité de connecter l'appareil en usb parce qu'en fait il s'agit de quoi il s'agit d'un commutateur qui va vous permettre entre trois modes de fonctionnement des boutons de l'objectif que vous avez là donc ces boutons sont les boutons que l'on retrouve classiquement au niveau des appareils sony qui va permettre de lier ce bouton là normalement une fonctionnalité de l'appareil cette fois ci il y en a trois sur le pourtour de l'objectif c'est comme ça suivant la manière dont vous tenez l'objectif vous en a toujours un à portée de main mais en plus de ça vous allez pouvoir customiser l'utilisation de ces boutons par le ciel je reviens dessus après et pour ce cet objectif si vous avez trois modes vous allez pouvoir régler alors ici on a un objectif qui est beaucoup plus lourd on est sur un objectif qui fait quasiment 1 kg 2 est forcément vu la plage focale c'est pas étonnant et vu l'ouverture c'est pas étonnant non plus l'objectif est également dépourvu de stabilisation optique donc de nouveau on se repousse à stabilisation du capteur c'est sans doute un des rares compromis qui a été fait ici pour quand même garder une compacité parce que bon l'air de rien 35 150 f2 f2 8 dans un corps de cette taille là c'est pas exceptionnel non plus franchement on aurait pu s'attendre à un bousin beaucoup plus gros on a un diaphragme à neuf lames comme dans l'autre objectif avec un rendu beaucoup plus doux au niveau du bokeh je vous montrerai bien sûr des exemples vous avez un filtre de 82 mm cette fois ci il faut ce qu'il faut quand on a besoin de faire entrer beaucoup de lumière et donc une grande ouverture avec une longue focale on a besoin des grandes lentilles donc forcément filtre de 82 mm ici et l'objectif est bien sûr résistant à la poussière et à l'humidité il a les joints partout où il faut alors côté performance optique l'objectif est excellent on a dû piquer depuis la pleine ouverture surtout la plage focale un petit peu moins homogène que 28 75 les bords sont un tout petit peu moins bon mais ils sont quand même excellent vraiment très bien pour un objectif qui a cette plage focale là et cette plage d'ouverture là aussi vraiment ça se défend super bien petit bémol sur le vignotage que je trouve fort présent surtout à f2 à 35 mm et également quand même aussi à 150 mm f2 8 vraiment à pleine ouverture le vignotage est très présent mais c'est pas un vignotage qui est trop dérangeant parce que si je considère l'utilisation de cet objectif en portrait ou en reportage généralement quand même les bords ben c'est rarement l'endroit on a le plus d'intérêt donc ce soit plus foncé ça pose pas trop de soucis et de toute façon ça se corrige parfaitement bien au niveau du profil intégré à l'objectif donc aussi bien dans le boîtier que dans le logiciel vraiment aucun problème pour ça les déformations sont présentes pas énorme non plus mais à 150 mm je trouve la déformation ondule un petit peu ça fait un peu bizarre quand on regarde l'image non corrigé mais de nouveau ça se corrige très bien au niveau du logiciel de post traitement et même à l'intérieur du boîtier par le profil intégré à l'objectif donc il ya des déformations il ya du vignotage mais ça se corrige sans aucun problème la partie où je les trouvais un petit peu faible par contre c'est la résistance au flair notamment quand vous avez une source de lumière trop brillante en plein dans le cadre vous avez une partie autour de la source lumineuse qui devient un peu laiteuse et vous avez quelques artefacts qui peuvent apparaître alors forcément c'est des conditions extrêmes quand vous n'avez pas la source dans le cadre il n'y a aucun problème mais dès que vous avez une source dans le cadre un petit peu sur les bords il ya des endroits où ça peut être un petit peu délicat le diaphragme à neuf lames permet quand même d'avoir une bokeh hit perdu et ça franchement c'est quelque chose que je trouve super dessus la qualité du bokeh n'a rien à voir avec 28 75 que je trouve pourtant déjà très correct ici le bokeh est extrêmement doux et bien défini en même temps c'est à dire qu'on a des transitions qui sont intéressantes à dire une vraiment une douceur qui apparaît au niveau du bokeh et ça vraiment c'est super agréable il me semble avoir perçu dans certaines photos qu'il ya une espèce de bokeh tournant qui apparaît donc ça peut avoir un côté un petit peu stylisé aussi en tout cas la combinaison de la plage focale et de la très grande ouverture vous permet de créer une grande séparation entre le sujet et l'arrière-plan voire même l'avant-plan comme vous pouvez le voir dans les différentes images que je fais défiler donc vraiment ici c'est un objectif un peu hors normes mais qui a quand même d'excellentes performances et qui pourrait être l'outil idéal pour celles et ceux qui se destine à la photo de reportage de mariage d'événements de concerts parce que vraiment la plage focale est extrêmement polyvalente l'ouverture est extrêmement lumineuse bon forcément on le paye par le poids et l'encombrement de l'objectif mais ça reste encore tout à fait raisonnable on est donc ici vraiment un homme sur un objectif qui est destiné à la photo de portrait de reportage de mariage ce genre de choses là de manière à avoir le couteau suisse avec d'excellentes performances pour ces genres de missions pour ceux qui devraient avoir besoin de ce genre de focale d'ouverture c'est vraiment une excellente option prévoir ça vous permet peut-être de remplacer plusieurs objectifs par un seul et ça c'est pas négligeable comme je l'ai dit ces objectifs ont une particularité en commun c'est qu'ils disposent tous les deux d'un port usb qui permet de les configurer et on va voir de quoi il s'agit directement devant l'ordinateur comme je l'ai dit une des particularités de ces deux objectifs c'est d'être customisable pour ce faire les deux objectifs sont munis d'un port usb c qui va vous permettre de le brancher moyennant un câble usb c sur votre ordinateur quel est le but de la derrière mais tout simplement d'utiliser le nouveau logiciel tamron lens utility qui va vous permettre de customiser le fonctionnement de l'objectif pour l'instant ça n'existe que sur le 28 75 g2 et sur le 3550 et justement vous montrer ce que l'on peut faire avec donc la première chose à faire c'est bien évidemment de prendre objectif et de le brancher tout simplement à l'ordinateur il est possible aussi également de le faire directement quand l'objectif est sur le boîtier d'ailleurs c'est marqué vous verrez ça au niveau du panneau une fois que votre objectif à ce moment est branché vous avez devant vous le logiciel et vous n'avez plus qu'à ici faire démarrer comme vous le voir l'objectif est directement détecté comme il faut c'est bien le 28 75 f28 di3 vxd g2 avec le modèle qui est indiqué vous avez une première page d'accueil qui vous permet tout simplement de voir où vous en êtes ça vous permet aussi de voir les éléments qui sont réglables notamment ici j'ai le bouton de réglage de mise au point donc le bouton de fonction de l'objectif et la bague de mise au point vous avez là un récap de ce qui est défini ici vous pouvez d'ailleurs directement les paramétrer ou alors vous avez ici un menu pour chacun des éléments que vous voulez à ce moment là adapté donc sous base de la page d'accueil c'est largement suffisant pour partir à partir de là si je veux commencer à régler les éléments tout ce qui me reste à faire c'est de cliquer sur le bouton correspondant je vais commencer par la bague de mise au point parce que c'est sans doute le plus simple à comprendre et le plus basique aussi donc ici si je vais sur définir vous voyez que j'ai deux possibilités alors le premier élément que vous pouvez régler c'est simplement le sens de rotation de la bague de mise au point certaines marques préfèrent tourner vers la gauche pour rapprocher le sujet d'autres vers la droite ici vous avez la possibilité maintenant de le customiser donc par exemple ici je peux faire sélectionner et là je vais choisir par défaut ou inversé ce qui va permettre de choisir le sens dans lequel je veux il me semble que par exemple par rapport à nikon les objectifs d'un pointe sont inversés et si donc si vous voulez simplement vous adapter à vos habitudes et pas vous vous adapter à l'objectif vous pouvez inverser le sens de rotation ça c'est la toute première chose la deuxième chose qui est beaucoup plus intéressante et ça surtout si vous savez de la vidéo c'est la possibilité de définir la manière dont la bague va fonctionner c'est dire que normalement suivant la vitesse à laquelle vous tournez la bague de mise au point la distance de mise au point va changer plus ou moins vite c'est dit que ce n'est pas un réglage linéaire ça va dépendre du mouvement que vous faites alors en photo c'est très pratique parce que ça vous permet rapidement de sauter d'un point à un autre mais en vidéo si vous voulez faire des transitions plus douces vous avez besoin d'avoir quelque chose dont l'écart va être assez prédictible et donc ici c'est ce que ça vous permet de faire vous pouvez par exemple comme ça définir que le système de réglage de mise au point est linéaire donc et dépendant de l'angle que vous allez donner au niveau de la rotation plutôt que de la vitesse à laquelle vous allez le tourner et ça vous permet donc d'adapter de nouveau l'objectif à vos fonctionnalités ça c'est une question de préférence en photo généralement on laisse en non linéaire quand vous avez terminé vous cliquez sur enregistrer plus intéressant c'est la partie de boutons de réglages de boutons de normalement qui sert à faire le focus ou l'autofocus en tout cas la fonctionnalité du boîtier maintenant ici vous allez pouvoir le définir donc ici je clique sur définir et la sélectionner et vous voyez que j'ai toute une série de fonctionnalités qui sont présentes alors le premier c'est la fonction par défaut c'est à dire que quand vous avez sélectionné attribution d'une fonction du boîtier c'est la fonctionnalité que vous mettez régler au niveau du boîtier qui sera activé au moins vous appuyez sur le bouton vous avez la possibilité de passer de af à mf manuel nord donc c'est à dire que ici si je sélectionne cette option là vous avez la possibilité de définir comment va réagir le boîtier quand vous appuyez sur le bouton donc soit en cliquant soit en maintenant une seconde vous allez pouvoir passer de focus manuel à focus automatique comme ça vous n'allez pas devoir aller jouer avec un commutateur sur l'objectif ou aller dans les menus du boîtier vous pouvez directement passer à ça une autre fonctionnalité qui est super intéressante c'est la préréglage de mise au point qu'est ce que c'est en fait tout simplement la possibilité au niveau de l'objectif de pré enregistrer une distance de mise au point alors c'est principalement une fonctionnalité vidéo mais j'y vois des intérêts en photo aussi notamment ce que vous allez pouvoir régler c'est comment vous allez faire c'est à dire en gros vous dites vous donnez cette fonctionnalité là et ensuite vous allez pouvoir régler la vitesse à laquelle la transition se fait donc ça c'est en vidéo si vous employez cette fonctionnalité en photo il n'y a pas de vitesse de transition mais vous voyez que en vidéo vous allez pouvoir ici choisir la vitesse de transition pour avoir une transition plus ou moins rapide entre l'endroit où vous êtes et l'endroit où vous voulez arriver au niveau de la distance qui a été réglé donc je vais laisser ici par défaut tout bêtement ça fonctionne on vous activez ça en fait ce qui se passe c'est que votre objectif ici va à ce moment là changer de fonctionnalité le bouton ici que vous avez au niveau de l'objectif va devenir le principe d'activation de ce préréglage ça veut dire que dès que vous avez la mise au point qui fait sur quelque chose vous restez appuyé plus d'une seconde sur le bouton et du coup il enregistre à ce moment là la distance de mise au point qui a été fait au niveau de l'objectif et ensuite peu importe l'endroit où vous vous trouvez il vous suffit de réappuyer ce bouton et automatiquement l'objectif revient sa distance de mise au point alors forcément c'est très important en vidéo parce que ça vous permet comme ça d'avoir un plan bien précis et vous jouez avec la mise au point et dès que vous voulez revenir à votre point précis vous pouvez à ce moment appuyer ce bouton ça vous permet aussi en vidéo de créer des transitions c'est à dire que vous mettez volontairement la mise au point totalement dans le flou de manière à créer une transition pour une ouverture ou une fermeture de plan quelque chose de genre là mais en photo moi je vois l'intérêt particulier à ça aussi imaginez par exemple que vous êtes en photo reportage peu importe du sport tout ce que vous voulez vous avez une scène qui se passe à un endroit bien précis et vous savez qu'il va se passer quelque chose à cet endroit là je sais par exemple en mariage vous avez le moment où les mariés sortent du bâtiment et dans ce cas là pourriez par rapport à votre position pré enregistrer la distance de mise au point donc vous faites la mise au point vous appuyez sur le bouton pendant une seconde et c'est réglé ensuite à partir de là vous pouvez commencer à faire vos photos dans tous les sens forcément tant que vous ne bougez pas et dès que les mariés rentrent à ce moment là dès qu'ils arrivent sous le pas de la porte vous appuyez sur le bouton vous devez pas vous amuser à faire le focus vous savez que la mise au point est directement au bon endroit donc je pense que ce genre d'utilisation qui peut être très intéressante aussi ça peut être employé également en photo de rue parce que ça vous permet par exemple de travailler sur votre distance de mise au point favorite tout simplement parce que comme ça vous savez que vous êtes dans vos conditions habituelles donc par exemple vous pouvez dire voilà en général mon sujet dans ma manière de faire se trouve plus ou moins à trois mètres donc vous pré-réglez vous fait de la mise au point à trois mètres vous mémorisez cette mise au point en restant appuyé sur le bouton et puis dès que vous êtes occupé à faire la photo dans tous les sens vous changez votre mise au point et au moment où vous avez besoin de cette mise au point classique que vous utilisez vous appuyez ce bouton et à ce moment là votre mise au point elle est parfaitement ou à l'endroit où vous avez souhaité une autre fonctionnalité qui existe aussi c'est la mise au point a b la mise au point a b c'est un peu la même idée que la fonctionnalité de pré-réglage sauf que vous allez en enregistrer alors de nouveau c'est une fonctionnalité très orientée vidéo mais rien n'empêche de l'utiliser en photo aussi de nouveau pour se faciliter de la vie donc l'idée c'est de d'enregistrer une première distance de mise au point et une deuxième distance de mise au point et donc chaque fois que vous avez payé ce bouton l'appareil va commuter entre la distance a et la distance b la distance a puis la distance b ce qui vous permet de pré enregistrer deux plans et du coup comme ça moyennant une pression sur le bouton de l'objectif vous allez directement pouvoir changer de distance de mise au point forcément le cas classique en vidéo c'est par exemple l'interview avec deux plans et comme ça vous pouvez moyennant une simple pression sur l'objectif directement faire la mise au point au bon endroit ceci dit en photo vous pouvez imaginer employer ça aussi par exemple imaginez le passage d'une course cycliste et vous avez deux endroits où vous voulez prendre vos photos c'est à dire que là où les coureurs sont très proches de vous au moment où ils viennent vraiment passer devant vous et à un endroit clé un petit peu au blanc un sorti d'un virage quelque chose comme ça mais vous pouvez tout à fait mémoriser en a cette première façon de faire et en b la deuxième distance et comme ça on vous appuyez vous passez de l'un à l'autre en appuyant juste un bouton sans devoir bidouiller au niveau de l'autofocus le principe est exactement le même que pour le pré réglage vous faites votre réglage mise au point ensuite vous restez appuyé une seconde dessus pour enregistrer la distance ensuite vous faites la mise au point au deuxième point que vous voulez enregistrer vous restez également appuyé une seconde sur le bouton et en l'utilisation tout ce que vous avez à faire c'est faire un appui sur le bouton il passera à un deuxième appui il passera à b un troisième appui repassera etc et enfin vous avez une dernière possibilité qui peut être aussi intéressante au niveau de ce bouton c'est de l'utiliser pour changer la fonctionnalité de la bague simplement de mise au point si vous ne voulez pas l'utiliser pour faire la mise au point vous pouvez tout à fait au niveau de l'objectif le configurer pour faire le réglage de l'ouverture et donc vous pouvez simplement employé dans ce cas si vous réglez cette fonctionnalité là quand vous appuyez sur le bouton vous restez appuyé selon votre choix mais vous basculez deux mises au point à ouverture et donc ça vous permet aussi de garder votre oeil toujours dans le viseur et ne pas avoir besoin d'aller régler l'ouverture au niveau du boîtier vous employez la main qui est à le niveau de l'objectif pour d'une part commuter au niveau de la mise au point et d'autre part pour en appuyant dessus pour passer sur le réglage de l'ouverture et une fois que vous avez fait vos réglages tout ce qui vous reste à faire c'est cliquer sur le bouton retirer vous validez et votre objectif est réglé comme vous pouvez voir au niveau de l'application ici vous indique que vous pouvez également le faire avec l'appareil directement c'est à dire que vous laissez l'objectif branché sur l'appareil vous branchez toujours le câble usb c'est sur l'objectif et du coup vous allez pouvoir faire ces réglages et principalement l'intérêt là c'est pour les réglages de pré réglages de distance de mise au point et A à B ça vous permet de voir le rendu directement sur l'appareil attention toutefois que dans ce cas là vous devez faire super attention que là votre appareil ne tombe pas en veille sinon ça pourrait provoquer des problèmes au niveau de l'objectif je vais quand même vous montrer ce qui se passe aussi avec le 35 150 parce que lui il a forcément des fonctionnalités complémentaires et donc ici je le branche tout bêtement je vais maintenant une fois que c'est fait démarrer ici et vous voyez maintenant le 35 150 f2 f28 di3 vxd et notamment vous voyez qu'il y a plusieurs choses qui sont prévues en fait c'est très simple ce que vous pouvez faire avec le 28 735 vous pouvez faire le 35 150 aussi sauf qu'ici vous allez pouvoir définir trois sets de customisation alors le vous avez la bague et donc la bague de mise au point c'est exactement la même chose que là tout de suite au niveau de la définition vous pouvez définir le sens de rotation et le fait que vous voulez donner du linéaire ou du non linéaire ça je reviens pas dessus c'est exactement le même principe par contre au niveau du bouton annexe le bouton vous avez sur le côté qui existe à 3 en 3 sur l'objectif vous allez pouvoir définir trois comportements que vous allez pouvoir choisir en fonction du commutateur et donc ici vous allez donc choisir les réglages custom 1 custom 2 et custom 3 qui correspondent aux trois positions sur l'objectif et au niveau de ce que vous pouvez faire avec vous retrouvez en fait la même idée que ce qu'il ya au niveau du 28 75 donc le fait de le laisser en fonctionnalité du boîtier ça c'est le réglage par défaut le pré réglage de mise au point qui est exactement le même principe que au niveau du 28 75 donc vous pouvez régler une vitesse de transition et en photo c'est un basculement instantané qui se fait vous avez la mise au point ab qui fonctionne exactement la meilleure sous 28 75 également et vous avez les fonctionnalités de la bague vous allez aussi pouvoir choisir pour passer de la mise au point ou à l'ouverture suivant ce que vous voulez faire et donc pour le voir on a exactement les mêmes fonctionnalités au niveau de 3550 si ce n'est que vous pouvez enregistrer un fonctionnement de ce bouton donc de fonction par profil et donc vous pouvez décider que par exemple au niveau du premier réglage vous prenez les fonctionnalités du boîtier sous le deuxième réglage vous dit ben voilà je veux simplement le fait de pouvoir commuter entre mise au point et ouverture moyennant un clic voilà et sur le troisième je vais dire que je vais faire mise au point ab voilà comme ceci avec éventuellement une transition un petit peu plus lente et comme ça ça veut dire que en fonction de la position du commutateur je choisis la fonctionnalité de ce bouton là et ça me permet comme ça de pas devoir revenir au niveau de la configuration quand c'est fait vous enregistrer ce que je voudrais quand même aussi préciser c'est qu'au niveau de la bague de mise au point alors vous avez le sens de rotation qui est exactement le même mais au niveau de la méthode de mise au point il a il ya une grosse différence entre 28 75 et le 35 150 le 28 75 vous pouvez juste choisir linéaire ou non linéaire ici si jamais vous passez en linéaire vous avez également la possibilité de changer l'angle de rotation c'est à dire vous pouvez définir si le fait de passer de la zone la plus proche à plus éloignée se fait sur 90 degrés sur 180 degrés sur 270 degrés ou 360 degrés et ça je pense que c'est extrêmement intéressant pour les vidéastes tout simplement parce que notamment si vous adaptez à ce moment là un système de motorisation niveau la mise au point ça vous permet d'y voir un petit peu plus clair aussi et aussi pour gérer manuellement parce que l'air de rien faire 360 degrés pour autour de l'objectif pour faire la mise au point c'est plus précis mais c'est difficile à manipuler tandis qu'un quart de tour 90 degrés il n'y a pas de problème donc ça aussi c'est une fonctionnalité qui est disponible seulement au niveau du 35 150 et donc une fois que vous avez défini vos paramètres vous enregistrez vous enregistrez le tout les paramètres sont définis vous retirez l'objectif et à partir de là vous pouvez directement commencer à bosser dessus et le dernier point qui est quand même intéressant aussi à partir du moment où vous gérez votre objectif directement connecté à votre ordinateur ça veut dire que vous pouvez faire les mises à jour du firmware de l'objectif aussi directement il n'est plus nécessaire comme sur les anciennes générations d'avoir un annotateur ou de voir le monter sur l'appareil pour le faire vous pouvez faire la mise à jour et les réglages de votre objectif directement connecté à l'appareil et donc si vous avez une mise à jour du logiciel à faire ça se passe exactement au même endroit comme vous voyez le principe est assez simple en fait le principe est tout simplement de pouvoir customiser le fonctionnement de l'objectif sur base d'un réglage logiciel que vous avez fait en amont mais ça veut dire que là vous avez enfin des objectifs que vous allez pouvoir customiser par rapport à votre utilisation et donc forcément vous n'allez pas remplir tous les modes mais ça vous permet d'avoir des facilités et notamment de pas toujours devoir subir un petit peu la manière dont le constructeur décide que le l'appareil ou l'objectif de fonctionner ici vous avez la possibilité customiser le sens de rotation de la bague ça paraît tout con mais quand vous passez d'une marque à l'autre et que tous les objectifs fonctionnent pas de la même manière ça veut dire que vous perdez des automatismes et vous perdez du temps le fait de pouvoir définir par exemple que la bague permet de gérer à la fois l'ouverture et la mise au point c'est quelque chose d'extrêmement pratique aussi et en plus de ça ses fonctionnalités de réglages de pré réglages du sens de mise au point c'est quelque chose qui est assez rare il ya des cas dans lesquels ça peut être super pratique si par exemple vous travaillez avec des filtres à densité neutre ou des choses comme ça c'est à dire des choses qui vous empêchent un petit peu de faire la mise au point correctement parce que vous avez un des milles ou quelque chose de comme ça de votre objectif vous voyez pas du tout à travers ça veut dire que si jamais vous avez préparé votre mise au point et que vous êtes vous y avez touché par accident vous allez être obligé de démonter le filtre pour faire la mise au point là avec l'objectif avec ce genre d'objectif là c'est pas compliqué vous commencez par faire votre mise au point avec le système de pré réglages donc dans ce cas là vous employez la première fonctionnalité d'enregistrement de distance de mise au point vous commencez par faire votre mise au point vous la mémorisez vous venez mettre ensuite tout votre bordel sur l'appareil les filtres tout le bordel et vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton pour qu'il vienne faire la distance exactement au même endroit que vous y ait touché ou pas ça n'a plus aucune espèce d'importance il fera directement la mise au point au bon endroit et vous êtes sûrs certains que ce sera bon du premier coup voilà donc pour la présentation du 28 75 g2 et du 35 150 mm f2 f2 8 comme vous avez pu le voir ce type sont ultra polyvalent le 28 75 mm c'est vraiment l'objectif à tout vers le couteau suisse qui allie à la fois performance portabilité et polyvalence le 35 150 pour moi c'est vraiment l'objectif idéal pour de la photo de reportage la photo de concert du portrait du mariage vraiment là vous avez un objectif vous permettre de quasiment tout faire et donc du coup de pas devoir changer avec une plage focale super polyvalente une très grande ouverture et un rendu du bouquet que je trouve vraiment très intéressant si jamais vous avez des questions concernant ce objectif n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo ils sont là pour ça quoi qu'il en soit si cette vidéo vous a plu comme d'habitude liker la commenter la partager la n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'activer les notifications comme toujours vous pouvez me suivre sur facebook via la page facebook de déclic numérique qui a le compte twitter de déclic numérique et mon compte instagram vous retrouvez les liens tout ça à la fois dans la description de la vidéo mais aussi dans la manière de la chaîne et sinon moi je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo sur déclic numérique